bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi dans cette vidéo nous allons voir en fait l'état du marché et nous allons faire un parallèle avec les milliardaires de la crypto monnaie histoire de voir est ce qu'ils perdent de l'argent est ce qu'ils hold est ce qu'ils gagnent de l'argent dans ces temps funeste on pire market on a un bitcoin aujourd'hui qui est bien baissier mais avant vous invite à mettre un petit pouce bleu commenter abonnez vous il y a une analyse d'un milliardaire qui estime que le bitcoin va atteindre les 250 mille dollars fin 2023 donnez nous votre avis dans les commentaires alors on a quelques sondages à étudier mais je vais vous inviter à me rejoindre sur sur telegram je vous mets le lien dans la description et si vous voulez acheter des crypto monnaie vous avez mon lien affilié by bit les pouvoirs à gagner des pourcentages en plus si vous passez par mon lien alors actuellement donc on est un beer market ça veut dire que le marché est plutôt baissé quoi que l'on fasse il ya toujours une raison pour laquelle ça baisse c'est le beer market c'est à dire que même s'il ya des bonnes nouvelles elles sont écrasées par l'ours qui s'aplatit dessus on l'a vu à plusieurs reprises notamment lors du crash terra luna des faillites qui sont en cascade en ce moment liés plus ou moins à ftx alors actuellement les investisseurs est ce qu'ils hold est ce qu'ils sont full stable coin est ce qu'ils sont full dca alors pour avoir la réponse à votre question n'hésitez pas à participer au sondage je vous mets le lien dans la description alors j'ai vu quelques rumeurs comme quoi l'ethereum pourrait dépasser le bitcoin prochainement alors du coup j'ai fait ce sondage sur twitter si vous voulez participer j'ai créé il y à cinq heures il ya eu déjà 152 votes et à la majorité écrasante c'est un non et sincèrement je pense qu'il ya quand même match ouais ce que je veux dire c'est à dire que même si voilà bitcoin skin bitcoin c'est le premier coin c'est la première bloc chaîne c'est sécurisé à 200% et bien il ya quand même match malgré tout pourquoi parce que ethereum a de plus en plus d'utilité et bitcoin ben en ce moment c'est plutôt c'est plus c'est plutôt compliqué mais néanmoins je pense que le bitcoin gagnera toujours sa suprématie sur le long terme mais il ya match voilà donc donnez nous votre avis ça m'intéresserait à la question si est ce que vous avez toujours du lune c j'ai un oui écrasant et sincèrement alors sans être votre conseil financier bien entendu cette vidéo n'est pas sponsorisé je ne suis pas votre conseil financier tout investissement crypto monnaie est risqué vous pouvez perdre tout votre argent donc n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre alors sincèrement mon opinion est que la vie favorable 70 5% c'est pour moi c'est une surprise déjà je pensais que beaucoup de personnes aurait vendu mais voilà ils ont raison pour moi sincèrement tous les holders de manière générale surtout du lune c lune c qui est actuellement au top 40 on va checker un petit peu un petit check up dessus eh bien il ya sincèrement pour moi le potentiel est toujours là voilà donc on va regarder le marché donc aujourd'hui on a un marché à 800 qui pèse 810 milliards autant dire que sur le marché de l'économie ça représente encore que dalle c'est dire à quel point on est toujours orly donc on fait un plus 0,42 % on a un bitcoin qui fait un plus 0,51 % pour se positionner autour des 16 858 alors si ça baisse c'est le drama si ça monte ça ça quand ça traîne un petit peu derrière mais le marché des altcoins à tendance à réagir on le voit avec le éthérien qui prend plus 1 % on a le bnb alors on va regarder juste le top 10 qui a plus 0,28 % et on a le xrp qui fait plus 6,46 % donc belle poussée de de l'experte le dogecoin à plus 0,43 % donc là c'est pareil le dogecoin c'est un truc d'elon musk et to the moon 14 cents 15 cents et ne répond à aucune règle du marché sauf quand il n'y a pas de news de elon musk ou de ou de twitter qui s'enflamme etc alors j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur adad cardano franchement à 0,26 centimes c'est franchement c'est sur le gâteau maintenant d'or faites vos propres recherches la polygon qui se maintient toujours autour de 10 la dix imposition donc bon le dernier s'en fiche c'est un stable coin qui se maintient bien néanmoins au niveau du dollar pour le cas d'autre on a du litecoin après tout le reste à peu près correct hormis le solana le solana plongeant voilà je pense j'aurais pensé que il ya quelques mois qui qu'allait quand même réagir que ça allait être solide etc mais je me rends compte que la paix la panique c'est voilà la panique du marché voilà les gens ils ont vraiment peur de ça mac manfrid on en reparlera dans une prochaine vidéo mais voilà solana de la panique donc là on est autour des 11 $ 19 avec une faible market cap de 4 milliards 100 10 millions alors qui tôt de bell pour voir un petit peu ce qui ressort donc on a du torn bon ça c'est de la pure spéculation un mirror protocole pareil donc voyez que là c'est des équipes de monnaie qui qui ont un faible market cap sont plus plutôt facile à bouger là si on va regarder le mirror protocole je crois que ça doit être du 10 millions market cap à tout casser et donc forcément mon avis c'est plus de la spéculation qu'autre chose alors tac 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 voilà on est à 12 millions de market cap donc là on a les whales de binance qui 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 s'amuse donc la plupart des crypto monnaies même torne c'est autour du 5 millions donc faites attention sur cette monnaie quand on voit que ça bouge beaucoup c'est de comprendre pourquoi ça bouge mais là c'est pour moi ça reste de la pure spéculation donc le bitcoin ou alors bitcoin qui l'étéra qui latéralise donc on voit bien que on a une sa une zone ici de de résistance très très forte autour des 18500 si on la pète est un moyen d'aller chercher de nouveaux sommets donc là on a bien résisté autour des 15600 et on latéralise autour des 16000 16800 donc ouais pour que aller chercher de nouveaux sommets faut vraiment aller casser cette boîte des 18000 18400 pour espérer un nouveau rebond technique et rechercher les les vingt mille market cap sinon quelqu'un en restera coincé dans ce range où on latéralise plutôt alors je vous avais dit qu'on allait checker à l'une c'est l'une c'est regarder depuis son plus haut autour des 3 0 59 est plutôt solide pour moi c'est plutôt solide donc les baisses ont lieu c'est normal c'est le bear market c'est les craques c'est voilà c'est grosse panique sur le marché mais on voit bien qu'ici on a une zone de contrôle et cette zone de contrôle elle se situe plutôt entre les 3 0 12 et les 3 0 15 avec cette bougie là et cette grosse bougie là et on a l'impression que ça contrôle vraiment le marché et là on est en train de rebondir autour des 3 0 15 et mon avis là dessus est que c'est plutôt cool dans le sens ça va permettre de burn toujours plus et ça correspond guillemets ou au concept où on construit pendant le bear market sont en train de construire bien entendu j'ai pas fait mes recherches mais d'après mes dernières recherches donc il ya beaucoup de techno qui est en train de se mettre en place sur la blockchain terra luna classique et beaucoup de mouvements au niveau des wallets également par rapport aux terra rebelles et donc ça construit aussi bien pour le burn c'est à dire que voilà essayer de burn un maximum de jetons pour avoir la supply la plus la plus souple possible pour le prochain bull run et pour le coup dans ce contexte là on est très très bien positionné voilà donc on va checker les milliardaires de la crypto monnaie ce qui nous ouverne alors qu'ils sont ils déjà première question donc là ici on a team draper qui pense que la crypto monnaie va en parlant du bitcoin va être multiplié par 10 d'ici fin 2023 il n'est pas le seul mania de la crypto à siffler dans le noir donc voyez que les milliardaires ont toujours cette vision optimiste pourquoi parce qu'ils ont l'argent et ils ont le temps avec donc forcément ils ont beaucoup plus de recul que nous simples retailers qui voilà dès que ça baisse un peu on a tendance à paniquer un petit peu donc bitcoin à 250 mille dollars moi je dis pas non mais je pense que ça sera non en toute sincérité j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne youtube tout début où j'avais dit qu'un bitcoin à 200 mille dollars ben fallait pas rêver demain la veille pourquoi parce que tout simplement tous ces niveaux de correction et tous ces niveaux de personnes qui vont vouloir prendre des profits et donc forcément chaque fois ça va baisser à moins d'avoir un gros bull run 2025 et encore j'aurai du mal déjà qu'on passe les 100 milles ça sera déjà un bon un bon gap alors les milliardaires donc l'un des plus gros milliardaires de la crypto monnaie ce champagne zao de binance qui avait une fortune et qui s'est levée à 65 milliards et qui a chuté au 22 juin donc là j'ai pris deux positions le mois de juin et aujourd'hui vu qu'on est en décembre donc ça fait six mois de décalage voir un petit peu le changement en top 2 on avait 100 bank man free de ftx qui avait une capitalisation de 24 milliards qui avait chuté jusqu'à 20 milliards qui était plutôt solide le gars solide solide alors brian amstrong de con base 6 6 milliards qui était passé à 2 et 2 milliards 6 mois donc là on parle par rapport au 3 novembre dernier chris larsen de ripple de 4,3 3 milliards les frères frinkle false 3,2 milliards voilà ils étaient autour des 4 milliards j'aime kaleb voilà donc là vous avez la suite et jim draper qui avait qui pesait plus de 1,2 milliard lors du précédent bull run et qui était autour des 647 millions autour de autour du mois de juin donc là il ya beaucoup de monde qui ont qui ont qui ont qui sont un petit peu cassé les dents alors on va regarder donc maintenant la version actualisée où on a sam bank man free alors on a changpeng zao qui est passé de 65 milliards à 4,5 milliards alors il ya quelques explications par rapport à ça bien que on a ben eu on a eu terra luna qui est passé par là on a ftx qui est passé par là et on a aussi le bnb qui s'est bien cassé les dents avec tout le le fait donc là c'est vraiment très actualisé ce voilà cette news au niveau des statistiques donc là on a les fondateurs de la crypto ou les manias du bitcoin qui ont perdu 116 milliards de dollars en 2022 c'est dire que voilà même les milliardaires ils passent ils perdent beaucoup d'argent surtout que leurs assets sont basés sur sur la crypto monnaie donc changpeng zao qui est passé de 65 milliards à 4,5 milliards et on a sam bank man free qui semblerait être ruiné on a vu dernièrement qui a que sam bank man a échappé à la prison au bahamas entre quillemets alors il y avait une même formation qui était passé de 250 millions de dollars de quotient et les gens ils se sont dit mais qu'est ce qui est coût d'où vient cet argent vu que il déclarait qu'il ne restait que 110 mille dollars quelque chose comme ça et ben il paraît que ses parents toute sa famille et bien ont bloqué leurs propres biens immobiliers pour que sam bank man free puisse passer noël au chaud on va dire ça comme ça donc bream strong du coin base qui reste assez solide parce que voyez s'il était autour des 2,2 milliards et il est autour des 1,5 milliards c'est aussi la raison pour laquelle sa fortune est basée beaucoup sur le bitcoin gary wang et bien entendu les actions comme base gary wang ftx donc voilà qui pesait 5,9 milliards et 0 milliards maintenant on a digital currency group qui a été beaucoup affecté donc barry silver par ft ftx et 0 milliards donc en fait tout ce qui était plus ou moins affecté à ftx leur asset valent maintenant zéro ça c'est le gros constat on a quand même quand même sam bank man qui a beaucoup perdu plus de 60 milliards c'est c'est juste énorme donc ok ça ressemble 2,1 milliard les frères michael box qui reste assez solide leur asset sont plutôt basés sur du bitcoin et gemini et du coup ils sont très 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 costauds les frérots jet mccalef 2,2 donc voilà beaucoup de personnes qui ne sont plus milliardaires de la crypto monnaie mais reste quand même assez confortable 600 millions 600 millions 600 millions 600 millions 800 millions on a beaucoup d'opensi et d'opensi et d'alchimie comme belge aussi fred on a quand même un reste capé ici de crypto investments et on a chine de l'opper qui n'a pas 500 millions comme quoi avec le bitcoin reste assez reste assez solide là où beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent du mois de juin à aujourd'hui là par exemple comme on peut le voir jim draper qui a beaucoup confiance au bitcoin il avait ici 647 millions et il a ici 550 millions donc en temps il a perdu un peu moins de 200 millions mais comparé aux autres l'écart est plutôt faible mais c'est parce que si les autres ils ont des actions et ils ont d'autres crypto monnaies qui ont beaucoup plus chuté que le bitcoin donc on retient de cette vidéo que voilà donc la crypto monnaie est très volatile on ne le cessera jamais de vous le dire que d'avoir des sa fortune basée sur certains assets qui sont plutôt pourris comme on peut le voir avec ftx et à la meta research eh bien sur le long terme ça ne tient pas par contre lorsqu'on a du bitcoin on est bien vous pouvez demander à tim dropper qui espère que le bitcoin reviendra à 250 mille dollars et qui redeviennent encore une fois milliardaires donc voilà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo je vous mets les liens dans la description histoire de vous de compléter vos recherches ou de compléter un peu plus ces informations de cette vidéo je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo mettez un petit pouce bleu n'oubliez pas de commenter est ce que pour vous le bitcoin atteindra les 250 mille dollars fin 2023 c'est à vous de jouer salut à tous c'était Hiroshi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo à tout ce que vous avez vu